Chers membres favoris de Chikong Premier Pas, bienvenue, bienvenue également au nouveau. Donc je suis Véronique, je suis la créatrice de cette chaîne, je suis diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise et voici le porte-bonheur de la chaîne, le petit chat japonais, Maniki Neko. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 pièces de Brocard, sachant que dans les jours précédents, nous avons vu le début de l'enchaînement. C'est tout de suite ! Mettez votre thé au chaud et on attaque ! Bien, dans cette vidéo, nous allons voir les 2 dernières figures qui correspondent à la fin de l'enchaînement des 8 pièces de Brocard. Pour rappel, les 8 pièces de Brocard, c'est un enchaînement de gestuels typique de la Chine. C'est le Chikong le plus connu, l'enchaînement le plus connu qui permet de travailler son immunité et qui permet d'équilibrer vraiment le corps de façon douce. Donc, si vous pouvez apprendre cet enchaînement, prendre des notes, vous rappeler des gestuels les unes après les autres, c'est bienvenu parce que quand vous pratiquerez cet exercice tous les jours, vous allez vraiment, vraiment, vraiment avoir des bienfaits qui vont se manifester. Essayez ! Apprenez-le ! Prenez des notes et pratiquez ! Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles parce que quand on dort bien, quand on a une bonne digestion et quand on arrive à réguler des choses qu'on n'a pas régulées depuis très longtemps, que ce soit l'appétit ou bien d'autres phénomènes comme une digestion qui n'est pas forcément très bonne, à ce moment-là, le Chikong, les 8 pièces de brocard vous aident à réguler tous ces petits problèmes. Alors, il nous reste donc deux exercices, enfin, deux positions à faire. Après, nous ferons l'enchaînement en entier. Mais avant, petit échauffement, délassement, désarticulation et on va travailler également debout tout à l'heure, un petit peu les positions basses. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez travailler avec une chaise, si vous ne pouvez pas travailler à même le sol. Si vous avez envie de travailler aussi debout et adapter cette séance au fait de travailler debout, vous êtes libre du moment où vous respectez votre morphologie, du moment où vous êtes en délassement total et du moment où vous pouvez sentir un petit peu comment l'énergie bouge. On y va ? Respiration fine et douce. On tapote la tête Depuis le haut du front jusqu'à l'arrière de la nuque. On fait ça six fois. Je tiens à cinq. Secoue les mains. Délicatement. Vous avez envie de lâcher des respirations spontanées, vous le faites. Vous pouvez commencer la méthode MEI, menton, épaules, ischions. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, je vous mets le lien. Vous pouvez cliquer sur le petit I, informations, en hauteur. On frotte les mains, on échauffe bien. Là, on vient caresser le front dans un sens et dans l'autre. Avec vraiment une douceur qui correspond à une douceur de massage d'un enfant. Soyez doux avec vous. Allez, secoue les mains. Vous allez mettre les doigts en crochet, l'index et le majeur en crochet. Et trois fois, vous allez frotter sur les côtés des doigts. Ça va en trop vous faire mal. Ça doit claquer un peu. Mes premiers cours de Qigong, c'était très étonnant quand Jacqueline, ma professeure, nous a appris à claquer les doigts comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les méridiens terminent sur les extrémités et qu'on les ouvre en fait en frottant vigoureusement ces parties-là. C'est pour ça qu'on recommande de travailler avec les mains et de les frotter. Et là, vous avez aussi autour des poignets des condensés entiers de méridiens qui convergent sur les articulations. Donc, là, c'est pareil. Ouverture des articulations du poignet. En l'autre sens. Ouverture des coudes. Donc, on maintient le coude gauche avec la main droite. Et on fait des va-et-vient avec la main qui passe en dessous, au-dessus de l'avant-bras gauche, euh, droit, pardon pour vous. On change. C'est la main droite qui travaille, qui passe en dessous de l'avant-bras gauche. Là, on fait un temps de pause, histoire de juste reprendre une position dans la colonne énergétique. Cette colonne, on la trouve du moment où on a un peu le menton rentré. Et c'est comme si on soutenait des dictionnaires, un livre au-dessus de la tête. Bon, allez, je vais tenter, hein, sans répétition. Voilà. Je peux vous garantir, vous tenez la tête droite, hein. Ouais, ça marche. Oh, je suis trop fière de moi. Ouais, trop cool. Du coup, voilà, j'en étais à ramener l'énergie dans les mains. Ah oui, on faisait une pause. Et là, avec le tranchant des index, on vient sur les côtés du nez, la racine du nez ici, la jonction du nez avec les joues, et on vient frotter. Ici, avec le tranchant qui se trouve au niveau des pouces, on vient tout simplement caresser et appuyer un tout petit peu sur les arcades sourcilières. Alors, c'est pareil, hein. Pour le visage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un regroupement de méridiens qui se fait au niveau du visage qui est impressionnant. Et les yeux, par exemple, concernent l'énergie du foie, qui est une énergie de montée, c'est une énergie de croissance. Et masser ces zones-là permet d'aider le foie à sortir, à évacuer le trop plein d'énergie qui n'arrive pas à... Il y a le trop plein d'énergie, en fait. C'est une régule, hein, quand on vient travailler autour des yeux. Le massage du visage, on frotte les mains, on libère les mains tranquillement. On les secoue délicatement, hein, en douceur. Respiration, ça permet... Voilà, on fait passer la détente du corps comme si on rentrait en auto-hypnose. Parce que si vous êtes tendu, il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de sensation. Vous n'arriverez pas à sentir... Si vous, par exemple, contractez les abdominaux, vous ne pourrez pas sentir les mouvements internes énergétiques si vous êtes en capacité de sentir l'énergie. Vous ne pourrez pas les sentir. C'est parce que vous bloquez votre respiration. Si vous contractez les muscles, vous rentrez en crispation. Et la crispation, c'est l'ennemi numéro un du Qigong. Donc, on délasse. Allez. On délasse le cou. La tête tourne à l'inverse des majeurs. On frotte le cou. On met les mains en épais et on vient masser le tour des oreilles. On décontracte les mains. On prend quelques inspires, quelques expires. et surtout, on ne les force pas du tout. On les laisse venir spontanément. Voilà. Comme si, en fait, la sensation, c'est comme si vous veniez de vous allonger sur le lit après une bonne journée de travail et là, vous lâchez tout. Ça, c'est la bonne sensation. Pour frotter le visage, vous frottez les mains et le visage, on vient mettre les mains sur la... les paumes sur la bouche. On remonte les paumes sur les yeux. On écarte un peu les paumes. On descend sur les côtés et on remonte et on caresse le profil. Je récapitule. Les mains sur la bouche. Les paumes montent sur les yeux. Elles descendent au niveau de la mâchoire. Elles remontent et elles caressent le profil. Et vous faites un mouvement pour envoyer l'énergie à l'extérieur. Ça peut être fait vite fait. Ok. Mouvement de haut en bas de la tête et petit à petit, vous amplifiez un petit peu plus à chaque mouvement. Vous allez ouvrir un peu plus. Vous gardez votre droiture mais vous faites de plus en plus menton-poitrine et de plus en plus ouverture. Et là, vous ouvrez les omoplates. vous fermez les épaules. Vous ouvrez les épaules. Vous fermez les épaules. Voilà. Gauche, droite. Délicatement. Au fur et à mesure, sans tourner le buste, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus loin. si vous sentez l'envie de respirer fortement, allez-y et surtout d'expirer tout doucement. là, on se tourne à gauche, à droite, on se penche et on vient à gauche. On regarde le genou à gauche et on fait une demi-rotation. Là, on revient au centre, à gauche, on revient au centre, à droite, on se penche sur le genou à droite, on revient par le genou à gauche et on revient au centre. On descend sur le genou gauche, on revient sur le genou droit et on revient au centre. Parfait ! Nous allons passer en position debout. Pour cela, je vous laisse vous mettre en position debout délicatement, c'est-à-dire en utilisant cette formule. Vous mettez à quatre pattes vous passez en cheval et servant, soit vous appuyez sur une chaise, soit le bord d'une table et vous remontez tranquillement en position debout. Donc, vous êtes passé en position debout et là, successivement, on va faire genou, main inversée, touché de genou avec la main inverse au genou qui monte. Genou poitrine, genou poitrine avec toucher de la main inversée du genou qui monte. Allez, c'est parti, bien, bravo ! On respire, on tient l'équilibre, bravo ! Allez, on continue. pas que ça fasse trop mal et on fait descendre par des petits ressorts dans les genoux. On fait le système du tremblement pour faire passer les énergies délicatement en vibration pour qu'elles descendent et se répandent dans le sol. Vous devez être relax. Votre position est relâchée et vous pratiquez le système du ressort. Cela ne vous empêche pas de faire la méthode MEI, menton, épaul, ischion, d'aller faire un petit tour. Également, de vérifier au niveau du ventre si votre ventre est décontracté. Yeah ! Bravo ! C'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Allez ! Toujours pied parallèle. On va juste pencher le buste en avant et en même temps on va fléchir sur les genoux comme si on allait s'asseoir mais on ne s'assied pas et on garde les mains avec les paumes de main face clavicule. Allez ! On se penche en avant on fléchit et on remonte avec les paumes de main qui viennent vers le sol. On ramène les paumes de main niveau clavicule on se penche vous pouvez garder les genoux fléchis et vous baissez comme si vous alliez vous asseoir vous faites des flexions on reste un peu dans la position on remonte et on ramène au sol on décontracte petit tremblement on arrête on prend conscience on laisse les vibrations parcourir le corps descendre et s'écouler dans la terre on laisse faire on laisse faire on laisse faire on laisse faire c'est beaucoup de patience le qigong c'est des mises en mouvement puis après on regarde comment ça se passe alors main en face des clavicules on se penche et on descend fessiers en arrière et on remonte et on vient baisser les paumes de main vers la terre parfait donc maintenant nous allons réviser les six premières positions des huit pièces de gros quart on y va on le fait ensemble donc je suis en miroir par rapport à vous donc on commence toujours à gauche sauf pour l'exercice de la rotation du buste où on va pencher sur le côté droit on va pencher et on va pencher Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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